Bonjour, je suis M. Domergue, directeur du CCS sous la ville de Goussinville. A ce titre, j'assure la gestion administrative, managériale et budgétaire de cet établissement public. Le CCS est un établissement public qui met en place la politique de la ville en matière d'action sociale. A ce titre, nous sommes ouverts à toutes les tranches de la population et nous mettons en œuvre la solidarité en direction de tous les publics. Alors concrètement, nous accompagnons les femmes victimes de violences conjugales dans le cadre d'un partenariat que nous avons dressé avec l'association du côté des femmes. Certaines femmes qui pourraient justifier très rapidement, qui pourraient justifier de violences conjugales, nous pouvons les mettre à l'avenir en payant des nuits d'hôtel pour les éloigner du mari violent, par exemple. Nous les accompagnons par ailleurs dans le montage du dossier du dépôt de plainte, etc. Ces femmes peuvent venir nous voir au CCS qui se situe 68 boulevard Paul Vaillant-Couturier. Elles peuvent nous contacter par le biais de leur assistante sociale, mais qui fait déjà ce travail également. Mais pour tout ce qui est de la mise à l'abri urgente, nous avons les moyens de réagir plus rapidement. Et puis elles sont orientées par la ville, autrement dit par le secrétariat de la ville, par le secrétariat du maire, par les personnes d'accueil de la ville. Donc nous sommes repérés comme pouvant être l'ultime recours de ces personnes. Venez au CCS car au CCS vous trouverez une écoute attentive, vous trouverez des moyens rapides pour pouvoir vous protéger, vous mettre à l'abri, que ce soit de maris violents ou que ce soit en cas de rupture alimentaire, en cas de rupture d'hébergement. Le CCS est à même de répondre dans les heures qui suivent à toutes demandes urgentes qui pourraient lui être adressées par ces femmes. Nous avons aussi une pensée particulière pour les femmes qui elles-mêmes sont piliers d'une famille monoparentale. On sait aujourd'hui que ce sont ces personnes qui sont les principales concernées par ce phénomène de paupérisation qui gangrène notre pays. Ces femmes, nous les entendons, nous avons une écoute attentive pour elles et pour ces personnes, nous sommes en capacité de délivrer des aides financières en cas de capacité de payer certaines charges ou des aides alimentaires. Bien entendu, toujours en respectant le sacro-saint principe de la confidentialité. Sous-titrage Société Radio-Canada